Générique 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 Depuis environ une quinzaine d'années, Philippe Baudot produit des films qui en disent assez longs sur la façon dont nous essayons ensemble de vivre avec nos contemporains. Des problèmes d'aujourd'hui, il y a eu par exemple L'homme de sa vie de Zabou Breitman, Le huitième jour de Jacob Van Der Mael ou encore La face cachée de Bernard Campan avec Karine Viard pour n'en citer que trois. Lorsque ce producteur a décidé de passer à la réalisation, il lui fallait une histoire émotionnellement et humainement très forte. Il a choisi d'adapter Le Dernier pour la route, livre d'Hervé Chabalier, directeur de l'agence de presse Kappa, qui racontait son combat contre l'alcool. Le film devrait sortir à la rentrée et ça nous a donné à nous l'occasion d'aller embêter pour vous deux de ces comédiens principaux avec lesquels c'est toujours un énorme plaisir d'aller discuter. C'est François Cluzet et Michel Veillermoz. Ça tourne. 75 sur 4 premières. Action. Bah bah excuse-moi, je suis assez exclusif comme mec. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un ami. Oui c'est bien un manque avec. Quand j'ai lu le livre, quand j'ai acheté le livre, c'était pas du tout pour le réaliser. Je l'ai acheté en tant que producteur. Après j'ai décidé, c'est vrai que pour une fois, de m'appliquer un peu plus sur l'écriture avec Agnès de Sassi, qui a écrit l'adaptation avec moi et avec la participation d'Hervé Chabalier. Je t'inviterai au resto chez ma copine à ivoire. Il y a une terrasse au soleil face au lac. Filet de perche et Coca Light. Ça te va ? Oui, je te plaît. Tu veux une petite blague ? Non. Ah c'est quoi ? C'est bien. Coupé. Chabalier est un type qui me touche. Parce que son livre, son témoignage est bouleversant de sincérité, d'honnêteté intellectuelle. Après tout, l'honnêteté, c'est pas quelque chose qui court l'air. C'est comme la loyauté et la pudeur. C'est mes qualités préférées. On est en cure, on est tous là pour la même raison. Et on est tous très différents, même si on peut supposer qu'on vient les personnages d'un milieu social assez aisé, a priori. C'est un sujet assez grave, qui peut être assez lourd. On parle quand même d'une maladie, qui est la dépendance à l'alcool. Donc essayer de l'aborder, et dans le scénario, c'est une des vertus du scénario, le plus légèrement possible aussi. Il y a de la rigolade quand même. On est là pour exorciser aussi quelque chose. Pour revenir à Chabalier, le type me touche au plus profond parce que je partage avec lui cette fragilité. Celle de l'excès, celle de l'addiction, celle qu'avait un vert en appel 12 et qu'au 13e, il en manque 60 et qu'au 60e, il en manque 2000. Donc je partage ça avec lui, je sais ce que c'est. Moi, j'ai bu tout ce que j'avais à boire. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que j'en boive. Chacun d'entre nous a des dépendances, quelles qu'elles soient, c'est difficile de vivre sans aucune dépendance. Quelle qu'elle soit, même le travail, il peut en être une. Moi, j'en rejoins le rôle parce que je sais, parce qu'il a un écho en moi, je sais ce que c'est que l'addiction. Je sais ce que c'est que de mettre les deux pieds sur le frein en se disant, il ne faut pas que je continue comme ça. Et je sais le temps que ça prend pour que la voiture s'arrête. On peut mettre les deux pieds sur le frein, mais de là à pouvoir sortir de la bagnole, ça dépend à quelle vitesse on était. C'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais là, c'est là qu'il y a une prise en charge, vraiment, à avoir une grande hypocrisie, comme même de l'État français en particulier, si on parle sur l'alcool. Voilà, boire avec modération, qu'est-ce que ça veut dire pour un alcoolique dépendant ? Non, on est alcoolique, on ne boit pas. C'est comme la cigarette, il n'y a pas de compromis avec ça. On est fumeur, on est non-fumeur. Tu vois, comme ça, il y a... Voilà, comme ça met sur le mur, avec les jambes redées. Voilà, ça, c'est comme du 100%. Mon but, c'est d'emmener des spectateurs par la main dans un monde où ils ne seraient peut-être pas allés et qui, en même temps... J'adore ça, moi. C'est... On avait fait... Enfin, ça, c'est le cinéma que j'aime, qu'on arrive à vous emmener dans des endroits où vous n'irriez pas tout seul et qu'après, vous ne sortez pas tout à fait pareil. Alors, c'est quoi l'idée de... Ça fait un moment très larme. On te prend, t'es déjà en train d'écrire, on te laisse, t'es encore en train d'écrire. Et la position en train de... Voilà, où t'es plus à l'aise. À cheval, on peut dire qu'il pleut. À cheval, non. De toute évidence, évidemment, Philippe, un goût du cinéma. Mais du cinéma, vraiment. Voilà. Et de film d'auteur, je pense aussi. Quand on dit film d'auteur, c'est toujours un peu restrictif de dire ça. Ça fait vraiment parent pauvre, tout à coup. Mais voilà, d'un film qui... d'un cinéma... Avec un point de vue et qui raconte quelque chose, voilà, avec une originalité d'un point de vue. Je pense qu'il était, de mon avis, un metteur en scène. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas voulu jouer au metteur en scène. Et c'est ça, sa force. Souvent, quand tu fais un premier film, le type est tellement pas confiant qu'il t'explique qu'il sait tout. Et il sait tout, mais il n'a pas l'expérience. Alors, malheureusement, c'est dans l'expérience qu'on apprend ce métier. Donc, t'as envie de lui dire, tu sais tout, mais tu sais tout parce que tu l'as lu. Ou tu sais tout du cinéma parce que t'as vu beaucoup de films. Mais faut pas confondre cinéphile et cinéaste. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais comme ça, me disant, un jour, je ferais un film. Et c'est vrai que c'est plutôt le film qui m'a embarqué. Et j'en suis très heureux. J'ai jamais eu autant de plaisir, finalement, à travailler dans ce métier. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est une très bonne école de formation pour un producteur. Ça devrait être presque indispensable. Parce qu'il y a des choses que je vois autrement, c'est certain. C'est vrai que c'est à nous. Decentrez-vous, les gars, quand même. On rentre sur vous parce que le producteur est là, n'oubliez pas. On a trois en un. Producteur, distributeur, metteur en scène. Ce qui fait un bon metteur en scène, par contre, c'est un bon gars. Si vous avez un mauvais gars comme metteur en scène, là, tous ces défauts vont se retrouver démultipliés. Par exemple, si vous n'avez pas d'écoute dans la vie, il faudra vraiment un bon metteur en scène. Parce que finalement, un metteur en scène, c'est celui qui réagit après avoir écouté. François et moi, et tous les autres, d'ailleurs, on fait confiance à Philippe. Parce qu'il est souvent au montage, il va voir le film. Donc il a une vision de l'évolution du film. Avec François, on discute très amicalement, sans rivalité aucune. Et avec Philippe, c'est pareil. Donc on va dans le même sens. Il n'y a aucun rapport de force ou aucune question de pouvoir. qui se met en place du tout. C'est servir au mieux l'histoire qu'on raconte. Petit complément de casting juste avant de se quitter. Et notez que Mélanie Thierry a un très beau rôle féminin face à François Cluzet dans le film de Philippe Godot qui sortira le 23 septembre, le dernier pour la route. A très bientôt.